Je veux que tu dises à ton voisin, si tu restes dans cette église, dis à ton voisin, si tu restes dans cette église, que tu le veuilles ou pas, cette véritable adoration, va te t'aimer sur toi. Va te t'aimer sur toi. Je te vois guéyer ! Tu viens de géants dans le Jésus. Amen. Bienvenue à notre grande et magnifique famille qui est en communion chaque dimanche avec nous. Vous qui êtes tout le temps avec nous en communion, vous qui nous rejoignez pour la première fois, vous êtes les bienvenus. Alors quand vous entendez parler en langue, ne vous inquiétez pas. C'est ce qu'on appelle le parler en langue. Il y a des gens qui sont choqués. J'ai tout aimé, sauf quand il a commencé à parler en langue, il a commencé à dire du charabia. Non, ce n'est pas du charabia. Tu ne comprends pas. L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Mais viens seulement toi, bientôt, le Saint-Esprit descend sur toi. Retombre du charabia. C'est ce qu'on appelle la prière en langue ou la prière par l'Esprit. Quelqu'un me dit un bon Amen. 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 Merci Seigneur pour ce moment au nom de Jésus. Amen. Je vous assois dans sa présence. Mais dis encore à ton voisin, je te vois véritable adorateur. Laissez-moi vous dire, Église, le Saint-Esprit est en train de bâtir, de construire, d'armer, de préparer la manifestation d'une Église sans précédent. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas ailleurs, je dis que le Saint-Esprit dans la francophonie est en train de préparer une Église. Amen. De préparer une Église, dis-moi Amen. Amen. Une Église qui sera crainte est redoutée par les bâtisseurs d'hôtels sataniques. Amen. C'est-à-dire une Église où lorsque quelqu'un va aller voir un sorcier ou un sorcier lui-même ou quelqu'un va aller voir un sorcier ou un marabout pour dire dresse-moi un hôtel pour maudire cette personne-là. Quand il va identifier l'Église à laquelle tu appartiens, le corps spirituel auquel tu fais partie, il va dire je te conseille d'aller consulter un autre marabout et quand il va aller voir l'autre marabout, l'autre marabout va essayer. Il va dire Ah ! Là-bas ? Non. Là-bas, ce n'est pas juste des croyants. Là-bas, il y a quelque chose de particulier parce que moi, j'ai un hôtel mais leur hôtel-là, il est tellement élevé que dès que tu veux ouvrir la bouche, il y a une voix, c'est la voix du sang de Jésus qui sort de cet hôtel et qui dit qui a osé qui a osé bloquer, réclamer cette âme pour la mort. Et Église, c'est la dimension où nous allons. C'est la dimension où nous allons. Il faut que le monde voit une Église qui terrifie l'enfer. C'est là que nous allons. Une Église, quand on sait que tu fais partie de... avant de prononcer les incantations, ils doivent réfléchir à deux fois parce que dès qu'ils vont ouvrir la bouche, un feu. Quelqu'un dit Amen. Ils diront là-bas, ce ne sont pas juste des croyants nés de nouveau. Là-bas, ils sont différents. Là-bas, ce sont des véritables adorateurs. Là-bas, c'est exactement... Ils vont dire à leur maître, maître, c'est exactement ce que la création attendait. Et c'est exactement ce que nous redoutions. Nous avons échoué à empêcher la manifestation. Et ils vont échouer à empêcher la manifestation de cette race de véritables adorateurs. J'ai dit qu'ils vont échouer. Quelqu'un me dit Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer la partie 2 de qu'est-ce que c'est que la véritable adoration. Je ne suis pas là pour te donner quelque chose de nouveau. Je suis là pour te dire ce que j'ai entendu. Je n'ai pas entendu. Amen. Alors, nous allons revenir, continuer, pas revenir, mais continuer ce qu'on a commencé la semaine dernière sur qu'est-ce que c'est que la véritable adoration. et nous tirons l'explication de la véritable adoration de Jean chapitre 4 verset 23 au verset 24. Jean chapitre 4 verset 23 à 24. Mais Jésus dit mais l'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le Père demande, réclame, exigent. ce n'est plus à Jérusalem. Non, c'est fini. Ce n'est plus on a un lieu, un lieu précis, déterminé. Non, ce n'est plus là-bas. C'est maintenant Dieu le Père exige que les véritables adorateurs soient. Dieu verset 24 dit Dieu est esprit et il faut, il exige, il est indispensable, il est requis que ceux qui l'adorent, ceux qui souffrent, l'adorent, ceux qui lui souffrent à lui, ceux qui font des dons, l'abandon, ceux qui abandonnent, qui offrent, qui sacrifient, le fassent en esprit et en vérité. Amen. Nous sommes en train d'expliquer, de voir pourquoi c'est si important de devenir un véritable adorateur. Et il faut comprendre que les idolâtres, les bâtisseurs, les adorateurs des idoles, donc des créatures, que ce soit un mort, quel que soit comment tu l'appelles, si tu adores un mort, un ange ou une divinité, tu es un idolâtre et tu es en train d'adorer des créatures spirituelles au lieu d'adorer le seul créateur qui est digne d'être adoré et qui est béni éternellement. Amen. Mais il faut savoir que les bâtisseurs d'autels sataniques, donc ce qu'on appelle les sorciers, marabouts, médiums, enchanteurs, tout ça là, tous les noms que tu vois dans Deutéronome 18, versets 9 à 11 là, tous ces gens là, ils bâtissent des hôtels et ils renforcent leur hôtel et ils sont agréés par leurs démons. Et nous ne devons pas, dit Paul, ignorer les desseins de l'ennemi. Nous ne pouvons pas, ne pas nous aussi, nous renforcer, être plus puissants parce que si tu dois prévaloir, il faut que tu sois plus puissant. Amen. Et nous avons dit que seuls les véritables adorateurs peuvent prévaloir de n'importe quel bâtisseur d'hôtel. Quand tu as atteint la dimension des véritables adorateurs, on a beau te dire lui c'est le grand maître des grands maîtres, lui c'est le sorcier des sorciers, lui c'est le plaid de tous les sorciers, tu dis je suis totalement détendu, relax, si on te dit lui là, quand tu lui serres la main tu ressens une décharge, le véritable adorateur va lui serrer la main et va attendre qu'il va prendre la décharge. et il sait que la décharge va aller du côté de l'ennemi. Je te vois véritable adorateur au nom de Jésus. J'ai dit je te vois véritable adorateur. C'est une armée que Dieu est en train de lever. Un peu plus sûr de lui. Tu ne crains plus personne. On dit hé, là là, il y a un objet là, si tu touches l'objet là, tu peux prendre le courant, tu peux être maudit. Toi tu dis Seigneur merci pour le sang de Jésus, tout ce que j'ai touché dans le sang de Jésus. Tu prends l'objet, tu prends les fétiches, tu prends les gris gris que personne j'ai touché dans la famille, tu prends ça, tu vas jeter gentiment à la poubelle et tu mets le feu dessus. Bon, en France, fais attention où tu mets le feu quand même. Tu mets le feu dehors, tu ne dis pas, parce que les gens ont peur, ils sont terrifiés, ils disent ça, on ne touche pas à ça. Tu vas, tu prends, tu touches. Et tu dis, si jamais ça m'atteint, je suis affecté, je dépose la Bible. Je vais danser en mode de nuit. Dis avec moi, véritable adorateur. Alors, je vous ai dit que les véritables adorateurs sont ceux qui pratiquent la véritable adoration. On a dit, la semaine dernière, que l'adoration doit être, l'adoration doit être véritable. Elle doit être vraie. elle doit être sincère. Elle doit être authentique. Afin que les offrandes, ce que tu apportes, parce que nous avons désormais résolu, établi, accepté, le fait que l'adoration, dis avec moi, l'adoration, n'a rien à voir avec le fait de juste chanter. Non. L'adoration, c'est offrir, s'abandonner, sacrifier, offrande, sacrifice, don. ça, c'est l'adoration. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de don qui est valorisant, ce n'est pas l'adoration. C'est de la religion. Nous, nous ne sommes plus dans la religion, nous sommes dans la véritable adoration. Voilà pourquoi la religion n'a pas de puissance, elle n'aide personne. Voilà pourquoi les gens vont à la religion le matin et puis le soir, ils sont tellement terrifiés parce que dans leur religion, on n'a pas réussi à les aider. Ils sont tellement terrifiés qu'ils vont chercher le soir la protection chez des grégués, des marabouts. C'est fini cette saison-là. C'est fini. Tu viens le matin, tu restes là le matin, tu es connecté au Saint-Esprit, tu restes en Christ. Plus jamais d'idolâtres au nom de Jésus. Plus jamais d'idolâtres au nom de Jésus. Tes statues dans la maison, tu les décroches et tu les jettes au nom de Jésus. Tes tableaux, tu disais, ah, le tableau là, il a un symbole particulier pour moi, quand il est là, je me sens en sécurité. Tu les brûles au nom de Jésus. Dieu seul te suffit. L'autel de la croix, le Saint-Esprit en toi est largement suffisant. Tu n'as besoin de rien d'autre. C'est de la religion et c'est de l'idolâtrie. Quelqu'un dit Amen. Donc l'adoration doit être vraie, authentique, afin ce que tu offres doit être authentique et sincère et vrai, afin que ce que tu offres sur la terre soit crédité, soit comptabilité, soit enregistré dans le monde invisible ou spirituel. Il faut que ce soit, il faut que ce que tu offres soit vrai, soit sincère, c'est ce qu'on a dit. Faute de quoi ? L'autel de Dieu qui est dans ta vie sera toujours sous-alimenté, sera toujours faible. Voilà pourquoi j'ai plus d'une personne, ça fait longtemps que tu dis je vais rendre un culte à Dieu. Je vais au culte, je vais à l'église, sous-entendu, je vais adorer. Et tu adores le vrai Dieu. Ça fait longtemps, des années. Et ça fait des années que tu dis ça, ça fait des années que tu te sens mou, molle, flagada, nanchalant, allaudible, assoupi, oppressé, parfois harcelé, étouffé dans ton homme intérieur. Un coup ça va, je me sens mal, je me sens mal. Pourtant tu adores, ça fait longtemps que tu adores. Lorsque ça fait longtemps que tu adores, que tu offres à Dieu et que tu vois que tu es toujours lourd, oppressé, harcelé, tu es toujours faible, tu dois faire une pause et t'interroger sur quelle est la nature de cette adoration que tu pratiques. Est-elle une vraie adoration ou est-elle une fausse adoration ? Parce que le Saint-Esprit m'a certifié qu'une véritable adoration ne peut pas laisser ton homme intérieur faible, mou, fatigué. Parce que quand tu te sens fatigué là, ce n'est pas le corps, c'est d'abord l'homme intérieur. Quand tu te sens mou là, ce n'est pas le corps, c'est d'abord l'esprit. Parce que quand l'esprit est fort, la force de l'esprit va te déteindre sur tout le reste. Voilà pourquoi la Bible dit dans Proverbe 18, verset 14, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ? Lorsque l'esprit est fort, lorsque l'esprit est tenace, lorsque l'esprit est endiant, lorsque l'esprit persévère, lorsque l'esprit ne se laisse pas faire, lorsque l'esprit a la foi, lorsqu'il reste focalisé, tu auras du mal à le bloquer, à le cadenasser, à l'étouffer. Parce que le dépôt de Dieu atterrit d'abord dans l'esprit et de l'esprit, ça impacte l'âme et ça impacte le corps. Une véritable adoration ne peut pas laisser l'homme intérieur indifférent. Pourquoi ? Parce que lorsque ce que tu offres à Dieu, tes paroles, tes ressources, tes offrandes, toutes offrandes que tu offres à Dieu, lorsque c'est agréé par Dieu, Dieu répond par le feu. Ce feu n'est pas physique. Ce feu, c'est un feu qui existe dans le monde invisible et qui vient consumer l'offrande. et quand le feu vient consumer l'offrande, quand le feu vient consumer l'offrande, vient consumer le sacrifice, le feu, tu as déjà vu le feu ? Quand le feu vient, il brûle tout. Les chaînes qui te bloquaient, les liens qui te retenaient, le feu consomme. En fait, tout ce dont tu as besoin, c'est que le feu atterrisse. Parce que quand le feu atterrit tous les jours, ce n'est qu'une question de temps avant que tu sois complètement libre. Tout ce dont tu as besoin, c'est que le feu soit intense et qu'il n'arrête pas de descendre et de descendre et de descendre. Chaque fois qu'il descend, il brûle, il brûle, il brûle. Le feu de Dieu est terrible. La Bible dit, Dieu est un feu dévorant. Tout ce qu'il te faut, c'est le feu. Mais pour que le feu descende, il faut que ce qui est offert soit accepté, soit reçu. Je vois le feu descendre sur ta vie. J'ai dit, je vois le feu descendre sur ta vie. Le feu descend. Tu n'es pas obligé de le sentir. Mais quand le feu descend dans ton homme intérieur, tu vas le sentir. Si quelqu'un, je parle bien, Amen. Parce que quand le feu descend dans ton homme, tu sais que le feu est descendu. Physiquement, on ne voit rien. Mais brusquement, Chantal, t'as dit, dès qu'on veut te bloquer, tu boues, tu boues, tu es comme une concoisse minute, tu boues. Quand tu vois un démon qui t'effraye, tu dis, tu as dit quoi là ? Tu boues. Ce que le feu produit dans le plan naturel, ce n'est que le reflet de ce qu'il produit sur le plan spirituel. Si tu arrives à trouver quelqu'un qui a le feu et puis qui est comme ça là tranquille, ah ben là, bon courage. Le feu consomme les gens. Le feu, le feu, ah Seigneur, c'est tout ce qu'il te faut. Mais pour que le feu descende, il faut que l'offrande soit agréée. Et quand le feu descend, il descend sur ton esprit, ton homme intérieur. C'est un feu devant. Et quand le feu descend, là où l'esprit était faible, lourd, flagada, grogué, il devient fort, il devient fortifié, il devient puissant. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi Seigneur que le feu consomme mon homme intérieur. J'ai connu, j'ai connu l'expérience du feu. Oh, c'est toujours, je la connais tout le temps. Mais particulièrement, ça a démarré en 1996. Un an après ma conversion. J'avais soif de Dieu. J'avais soif. Je n'étais pas parfait. Mais j'avais soif de Dieu. Alors chacun visitait par Dieu à sa manière. Mais moi, l'expérience du feu littéral, j'ai connu le feu. J'ai demandé à ma femme, ça avait commencé avec l'eau, l'eau, la douche. C'est comme si, j'avais une douche en permanence pendant au moins six mois. C'est comme si on me l'avait. J'entendais l'eau, j'entendais. C'est depuis ce jour-là que j'ai su qu'il y a un monde spirituel. Tu me dis que le monde spirituel n'existe pas. J'ai dit, mais tu fais un insensé. J'entendais. On me mettait, je voyais l'eau. Mais je sentais l'eau. J'entendais des gouttes qui tombaient autour de moi. Je ne voyais pas d'eau. Mais je sentais. On me lavait. Ça durait au moins six mois. Au moins six mois. Après l'eau, après l'eau, c'était le vent. Mais ce n'était pas un vent, ce n'était pas ton petit vent là. Un vent violent. Mais j'ai dit, j'ai compris ce que voulait dire un vent impétueux. Je me balade dans la rue, j'entends, vous, vous, vous. En fait, quand j'ouvrais les yeux, je ne voyais rien. Mais quand je fermais les yeux, je sentais en direct, vous. Un jour, je m'appelais, j'étais en train de prier, je mets les mains sur mon lit. J'étais à Milan, en Italie, à cette époque-là, en 97 ou 96. Je mets les mains sur le lit et je sens un vent tellement violent, j'ai l'impression que le lit est emporté. Et quand j'ouvre les yeux, le lit est là. Il dit, oh. Il dit, alors, ça, alors. Waouh. Après le vent qui a duré plusieurs mois, c'était maintenant le feu. Mais ce feu était tellement terrible qu'il ne me touchait pas. Il m'entourait seulement. Parce que je sentais qu'une seule goutte de ce feu, si il me touchait, ça me tuait. Donc des fois, quand je dormais, c'est comme si on te met dans un four. On te met dans un four et puis on te sort. Donc des fois, je dormais, j'étais là, je voyais, je sentais un feu. Je disais, mais j'avais la chair de poule. Physiquement, j'avais la chair de poule. Il disait, Seigneur, doucement, pardon. Je sais que tu es un chirurgien, tu es le meilleur des chirurgiens, tu sais ce que tu es en train de faire. Mais pardon, il ne faut pas que le feu là me touche. Mais ça brûlait. Non, Dieu était un feu. Je ne sais pas ce que ça faisait. Mais je crois, j'ai compris que c'était une préparation. C'était une préparation. Parce qu'à l'époque, j'ai découvert que l'eau, le vent et le feu étaient les trois symboles de l'expression du Saint-Esprit. Et waouh. Je ne savais pas ce qu'il préparait. Aujourd'hui, je comprends mieux. Je comprends mieux. Et je sais que ce n'est que le début du commencement. Si tu penses que nous, on a fini l'église, nous, on ne fait que démarrer. Amen. Dis avec moi le feu. Frère, que ce feu vienne sur ton homme intérieur comme jamais auparavant. Ma soeur, mon frère, au nom de Jésus. C'est l'homme intérieur qui doit être consumé. C'est l'homme intérieur qui doit être embrasé. Quand il embrasse l'homme intérieur, il libère l'homme intérieur. Pourquoi libérer l'homme intérieur ? Parce que l'homme intérieur a tout ce qui te concerne et dont tu as besoin. Tout est en lui. La sagesse, la puissance, tout a déjà été enfoui. Quand le Saint-Esprit est venu, il a fusionné avec ton homme intérieur et il a tout apporté. Donc, nous avons tout pleinement en Christ. Le Saint-Esprit dont ton esprit a tout déposé. Mais le problème, c'est que si cet homme intérieur est lourd, s'il est nonchalant, s'il est oppressé, s'il est cadenassé, s'il est bloqué, il ne peut pas libérer. Tout est là. Les dons spirituels, la connaissance, la sagesse, la puissance, l'autorité, tout. Voilà pourquoi le feu vient, pas sur ton corps physique, mais sur ton corps spirituel. Parce qu'il faut libérer ton corps spirituel et quand il est libéré, ce qui se produit, c'est qu'il devient fort et quand il est fort, il commande le corps et il commande l'âme. Il dit, on va là. Il prend le leadership et il impose la cadence. C'est ce qu'on appelle marcher par l'esprit. Ça veut dire quoi ? Laissez l'esprit avoir le leadership. Laissez l'esprit prendre le commandement. Faites-à-la chair, crucifie-la. Laisse l'esprit prendre le commandement. Un esprit, l'esprit ne peut pas prendre le commandement quand il est faible. Un esprit faible, c'est comme un corps malade. Il ne peut rien faire. Que ton esprit soit d'une force sans précédent au nom de Jésus. Qu'une force sans précédent embrasse ton homme intérieur. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi c'est lui, l'esprit. Il faut que le feu vienne. Mais pour que le feu vienne, il faut que l'offrande soit acceptée. Est-ce que quelqu'un me suit ? Et Satan, pour empêcher que le feu ne descende sur l'homme intérieur, pour le libérer, Satan va polluer, corrompre, ton âme, ton cœur, afin que l'âme ou le cœur devienne faux, hypocrite, comédien, acteur. Et ainsi, les sacrifices offerts à Dieu ne seront plus agréés. Et donc, c'est ce qui produit des gens qui jeûnent. Jeûner, c'est un sacrifice. Des gens qui chantent, des gens qui jeûnent, même des gens qui font des offrandes. mais le problème, c'est que tout ce qu'ils ont fait n'a pas été adressé au bon Dieu, à la bonne personne, mais ça n'a pas été agréé parce qu'il y avait de la fausseté, il y avait de l'hypocrisie, il y avait du mensonge dans l'offrande, dans ce qui était offert. Je déclare que le Seigneur nous amène dans une dimension d'authenticité et de vérité sans précédent au nom de Jésus. Donc, on a vu qu'il ne suffit pas, il ne suffit donc pas d'offrir seulement des paroles, des postures, des offrandes. Il faut que ce qui est offert soit sincère, soit authentique, soit vrai, soit consistant et soit respectueux et respectueux de la sainteté et de la majesté de Dieu. Donc, on a vu qu'il ne suffit pas de louer ou de chanter, il faut peser ce qui est chanté, il faut accompagner avec la conscience le poids des mots. Tu chantes, mais tu es conscient. On ne te dit pas de bouger, chacun a son expression. On ne te dit pas de sauter, non, ça dépend. Mais tu es focalisé et quand tu chantes sa victoire, tu proclames sa victoire, tu es focalisé sur sa victoire, tu ne doutes pas de sa victoire, tu ne dis pas, mais non, tu sais qu'il a vaincu. Il ne suffit pas seulement de danser, mais il faut que le cœur accompagne la danse et que ce qui est offert ne soit pas seulement une danse, mais soit un sacrifice, quelque chose qui exprime le respect. Alors quand tu danses, quelqu'un m'a retrouvé la photo sur Facebook, j'ai vu ça, je n'ai rien dit au frère, j'espère que ce n'est pas un francophone. Ceux-ci, il entend ce que j'ai dit, il va dire, oh là là, je l'ai démasqué. J'ai quand même vu la photo, il bloque, il bloque, et puis il va, il bloque encore, il va, il avance, il bloque. et puis il fait l'acrobatie, double salto, salto avant, arrière. Waouh. Si tu fais ça, assure-toi de mettre beaucoup, beaucoup d'argent dans le panier. Ainsi, ton adoration sera vraie. Et assure-toi que ce soit quelque chose qui est sérieux, qui exprime ton respect à Dieu, qui ne dise pas que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ils ne disent pas qu'il m'honore des lèvres, mais la donnée de son superflu. Ça ne sera pas dit à notre sujet au nom de Jésus. Donc on a dit qu'il ne suffit pas de se prosterner, mais encore faut-il, il ne suffit pas de se prosterner physiquement, mais encore faut-il que mon cœur se prosterne devant sa volonté et sa majesté. Quelqu'un dit Amen. Il ne suffit pas d'aller à l'église et de dire je vais au culte, je vais adorer. Non. On a dit c'est bien. C'est bien d'aller au culte, c'est bien de chanter, c'est bien de danser, c'est très bien. Mais c'est encore mieux d'aller au culte et de rendre un culte et d'ajouter au chant, au culte. Hébreu chapitre 13 qu'on a lu la semaine dernière au verset 16, c'est encore mieux d'ajouter au verset 16 la pratique de la bienfaisance et de la libéralité. Ne dis pas seulement je vais à l'église, je vais au culte, je vais adorer. Non. Va adorer en vérité. Pas seulement en chantant, mais en faisant le bien, en servant les frères, en servant les sœurs. C'est ça qu'il y a derrière la notion de bienfaisance, on appelle ça bonne œuvre, ou encore la libéralité, ça veut dire la participation à l'édification du corps, l'assistance, assiste les autres, serre les autres, ne viens pas, chauffe les sièges, tu repars à la maison et tu dis j'ai adoré. Excuse-moi, mais ok, sûrement un peu, mais il y a mieux que ça, il y a plus profond que ça, associe la libéralité, serre les autres, assiste ton prochain, souris, communis, encourage une personne ainsi, tu es en train d'offrir une adoration à Dieu. Parce que, Hébreu 13, verset 16, nous dit, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est un sacrifice. Je n'ai pas entendu, Amen. On a dit qu'il ne suffit pas de lever les mains, il ne suffit pas de lever les mains en disant je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux. Et il ne suffit pas de lever les mains, encore faut-il que quand tu livres les mains, tu abandonnes. Le lever les mains, on l'a dit, c'est un signe de transfert, d'abandon. Oh, quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu ne viendras, nous ne viendrons plus jamais à l'église en colère pour repartir en colère. La colère ou l'amertume ou la haine que tu gardais envers ton mari, ta femme, ton père, ta mère, pas envers le pasteur, je suis innocent. Mais envers les autres, cette colère-là, à partir d'aujourd'hui, tu l'abandonnes totalement. Tu la livres totalement et tu sors totalement libéré parce que tu ne bloques plus ta destinée, tu sors agile, léger comme un aigle et tu prends ton envol vers ta destinée au nom de Jésus et personne ne pourra en pécher. Parce que quand tu vas abandonner le péché, le feu va descendre pour libérer ta vie et ta destinée. Je vois ta destinée complètement libérée au nom de Jésus. J'ai dit je vois ta destinée libérée. Oh, quelqu'un me dit encore Amen. Ne sous-estime pas les paroles qui sortent de ce pupitre. Vendredi dernier, non, pas avant-hier, vendredi d'avant, pendant qu'on était en train de prier, j'ai fait un appel pour les personnes qui étaient atteintes d'endométriose et de drépanocytose et j'ai appris. J'ai dit aux gens qui regardaient par Internet mettez la main, touchez juste l'écran, votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone et j'ai appris il y a quelques jours qu'il y a eu une soeur qui est à Marseille qui a fait ça et qui avait, bon, ce n'était pas drépanocytose SS, c'était drépanocytose AS, c'est vrai. Elle ne développait pas complètement la maladie, mais n'empêche qu'elle avait une carte, elle a une carte de drépanocytose elle n'a pas le droit de transférer son sang elle a une carte depuis 10 ans qui atteste noir sur blanc qu'elle est drépanocytose elle ne peut pas communiquer son sang elle n'a pas le droit elle a touché l'écran elle m'a dit quand j'ai touché l'écran quand vous avez dit touche l'écran il y a une décharge qui est rentrée en moi elle a dit dès vendredi soir après la prière j'ai appelé un médecin samedi je suis allé faire l'examen lundi je suis allé prendre l'examen c'est lundi non ? lundi elle est partie prendre l'examen elle me dit mais le médecin m'a dit mais tu n'as jamais de drépanocytose tout a disparu tout a disparu voilà pourquoi on ne sous-estime jamais toute parole que le Saint-Esprit libère j'ai dit maman envoie moi les examens envoie moi les choses moi je veux voir ça par écrit elle me dit le médecin m'a dit mais je ne vois aucune trace j'ai la conviction que ce que les hommes déclarent impossible est possible c'est juste une question d'autel qu'il faut chauffer 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 parce qu'il y a une dimension de feu quand ce feu descend mon frère ni toi ni moi ne contrôlons il y a il y a des niveaux de feu quand il descend tu ne contrôles plus il balaie toute impureté tout ce qu'il n'a pas planté il arrache il arrache il arrache il dit Seigneur nous sommes dans la saison tout ce que tu n'as pas planté sera déraciné tiens bon ma soeur tiens bon mon frère ne lâche pas ne craque pas il arrive un feu qui ne viendra pas par le pasteur Ivan mais qui viendra par l'église tout entière lorsque l'église ensemble va renforcer l'autel un homme seul a un pouvoir d'action qui est limité même Pierre était bloqué en prison il ne pouvait rien faire même Paul dit prier pour nous quelle que soit son notion il y a un champ d'action un pouvoir une capacité d'action qui est restreinte lorsqu'on est seul mais lorsqu'on est une armée on a chassé mille deux, dix mille je ne sais pas combien on chasse des milliers mais lorsque ce sont des milliers qui deviennent des véritables adorateurs ma cratée église c'est les choses qui ont été annoncées que nous n'avions pas encore vues c'est la saison c'est la saison de leur manifestation nous le verrons nous le verrons nous le verrons sans faire le fonfarent sans besoin de dire je suis l'homme de Dieu non 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 c'est le Saint-Esprit à travers les véritables adorateurs nous élevons je sais que tu l'aimes bien ça parce que les soeurs peuvent faire comme ça avec les ongles je te montre mes ongles bien fait bien limé Seigneur nous élevons nos ongles Alléluia Libre et maï Donc je disais qu'à partir d'aujourd'hui quel que soit ce qu'on nous a fait quand on vient lever les mains nous sortons libres tu ne laisses pas le manque de pardon la mériture que tu as accumulée tu pardonnes ça à Dieu soit libre décide de t'en séparer la grâce de Dieu va les récupérer et elle dit déchargez-vous de lui déchargez-vous sur lui de tous vos soucis vos fardeaux car lui seul prend soin de vous à partir d'aujourd'hui tu te décharges au nom de Jésus et tu vas lui dire à ton conjoint ta conjoint ton père ta mère qui t'avait énervé agacé qui avait été l'instrument à travers lequel ton coeur avait été bombardé chargé par la chair et le péché tu vas lui dire écoute j'ai décidé que je ne laisserai pas ce qui s'est passé à travers toi continuer de bloquer ma vie de la maintenir au sol à partir d'aujourd'hui je laisse aller je laisse aller c'est pas que tu as oublié mais tu ne peux pas laisser ta vie être immobilisée à cause de ce qu'on t'a fait ah non non voilà pourquoi moi quoi que tu m'a fait quand je viens devant Dieu mais parce que si je suis rempli d'amertume de colère c'est fini c'est moi qui n'entends plus Dieu c'est moi qui suis bloqué c'est moi qui manque j'ai besoin d'entendre le Saint-Esprit j'ai besoin d'être alimenté j'ai besoin d'être embrasé j'ai chassé trop de démos ils m'attendent tous ils ont dit on tourne là j'ai dit hé Jésus je me lis totalement dis-moi Amen on ne peut pas plaisanter tu ne peux pas quand tu es sur le terrain du combat spirituel et que tu es un libérateur tu ferais mieux de prendre soin de toi-même tu ferais mieux de faire attention à toi-même et de bien lever des mains nous élevons nos mains vers toi nous élevons nos mains nous élevons nos mains à partir de ce jour quand tu élèveras les mains tu élèveras les mains et tu transmettras les fardeaux tu transmettras les soucis tu transmettras le péché qui t'enveloppe si facilement tu le transmettras tu le libéreras tu le lâcheras aller afin que son feu puisse t'agréer et il t'agréera au nom de Jésus tu ne seras plus un comédien j'ai dit les comédiens ce sont ceux qui élèvent les mains et qui ne laissent rien ils n'ont pas décidé dans leur coeur de laisser partir ils ont décidé de bloquer de garder ça ne sera plus notre partage au nom de Jésus mon frère, ma soeur il faut que tu sois conscient de ce que lorsque tu vois un hypocrite ce qui n'est pas une injure lorsque tu fais la comédie il faut que tu saches que la comédie où tu veux qu'on te regarde là il faut que tu saches que cette comédie est inspirée par un démon c'est pas toi Satan combat la véritable adoration à travers la chair et à travers lui-même parce qu'il ne veut pas que le feu vienne sur toi et que les gens pensent que quand ils sont en train de faire les comédiens c'est uniquement leur chair non il y a la chair mais aussi la voix des démons qui opèrent derrière parce que j'ai demandé au Seigneur mais comment se fait-il que les gens écoutent les messages et aux les mêmes enseignements et comment se fait-il pendant 5 ans on n'est pas changé on est toujours mou nonchalant non comment il m'a dit mais c'est parce que en fait il faut comprendre lorsque tu écoutes la parole mais ne m'y vient et il vole la parole quand tu n'es pas déterminé à garder la parole il vient il vole la parole mais comment vole-t-il la parole en fait quand tu écoutes la parole même quand cette parole est la vérité il y a toujours une voix qui te dit cette parole est vraie mais elle ne te concerne pas elle ne te concerne pas non 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 ce n'est pas pour toi ce n'est pas pour toi toi ton cas à toi est différent parce que toi dans ton cas non le pasteur parle c'est vrai il a dit jésus a dit hypocrite quand tu fais les offrandes il ne faut pas qu'essayer d'attirer l'attention c'est vrai mais toi tu n'es pas il y a une voix qui est en train de plaider à l'intérieur de toi pour te dire mais toi tu n'es pas hypocrite toi tu es quelqu'un de bien toi tu es quelqu'un de sincère toi tu n'es pas faux tu lèves les mains tu n'as pas décidé d'abandonner l'impunicité mais non et quand le pasteur dit c'est ça l'hypocrisie une voix te dit non ne laisse pas parler comme ça on ne dit pas ça oh on ne traite pas mon pote comme ça je le connais je connais cette soeur elle est sincère il est sincère il l'envole au plus profond de lui regarde même il l'envole il lève les mains vers toi des fois même tu ne vois pas les larmes là les larmes ne prouvent pas la sincérité demande à Judas les bispes ne prouvent pas la sincérité demande à Judas tant qu'une voix vient plaider tu dis mais non cette parole là elle est vraie il ne faut pas être les hypocrites c'est pas bien si tu lèves les mains donne à Dieu libère donne à Dieu libère cette colère libère le manque de pardon sors de cette impunité décide que quand tu sors de là tu sors les copains copines là tu sors de là libère ça à Dieu donne ça à Dieu ça c'est la voix du Saint-Esprit qui te le dit mais il y a une voix qui te dit mais non mais non c'est vrai il parle d'hypocrisie mais toi tu n'es pas hypocrite parce que toi il sait que ton coeur est sincère Dieu connait ton coeur il sait que ton coeur est sincère tu ne veux pas exprès d'avoir des copains tu as envie de t'en débarrasser la preuve c'est qu'avant de venir à l'église encore tu pleurais mais quand tu viens à l'église tu sais que tu ne vas pas lâcher le copain tu sais que tu ne vas pas renoncer à l'amertume ou à la colère ou au manque de pardon tu sais et pourtant des fois tu pleures j'aimerais vraiment bien être délivré de cette colère mais j'ai décidé ça serait trop facile pour lui parce qu'il y a une voix qui plaît d'être dentro de toi qui te dit mais non toi tu ne peux pas laisser comme ça tu n'es pas quelqu'un d'hypocrite non 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 arrière de toi cette parole tu es quelqu'un de bien tu es quelqu'un de sincère tu es juste quelqu'un de blessé regarde si tu dois abandonner ça il faut d'abord qu'on te demande pardon il faut d'abord que ton père ta mère tous les gens qui t'ont blessé te demandent pardon si ils ne te demandent pas pardon c'est normal que tu sois comme ça on ne peut pas t'accabler c'est pas ta faute ne t'inquiète pas et toi tu es là c'est vrai mais oui mais non tu ne dis pour rien tu n'es pas hypocrite Dieu dit c'est ça l'hypocrisie mais non alors toi tu dis je me livre totalement non pas totalement partiellement je me livre partiellement tu peux enlever une partie je garde ce copain l'amertume mais je livre je m'abandonne partiellement oh tu peux prendre une partie de moi merci c'est ça mais ça c'est comédie dis avec ma comédie mon frère quitte la comédie la Bible on ne se moque pas de Dieu cette voix qui est en train de te dire cette parole mais pourquoi le même message tu ne l'as pas compris la dernière fois parce que la dernière fois où tu l'écoutais une voix était en train de te dire mais non dans ton cas à toi c'est particulier tu ne fais pas exprès tu es juste blessé tu ne fais pas exprès tu n'es pas hypocrite Dieu dit hypocrite mais c'est une plaidoirie en fait c'est la voix d'un démon qui est en train de se cacher pour dire surtout il ne faut pas que la parole ne m'expose pas à la parole cache-moi et toi quand tu entends cette voix tu dis c'est vrai la voix a raison ce n'est pas ma faute c'est la faute à quelqu'un tu es en train de dire au Saint-Esprit ne touche pas mon pote qui est derrière moi tu es en train de dire mais en fait dès que tu acceptes la pensée de l'excuse tu vois il faut d'abord que ton mari te demande pardon c'est trop facile sinon ça c'est une voix trop facile après ce qu'il a fait en train de même pas d'aller t'asseoir au restaurant avec ton mari en train de même de libérer ton coeur refuse de garder la haine et le ressentiment refuse de garder la haine et le ressentiment refuse de garder on ne peut pas aller le voir et puis de le faire inacola de dire vraiment j'ai un thème de l'amour du Seigneur écoute on ne t'a pas demandé ça on te dit juste libère ton coeur donne ça à Dieu sinon c'est toi que ça va détruire c'est toi que c'est en train de détruire et la voix qui te dit c'est trop facile c'est la voix de l'esprit de colère et de haine qui ne veut pas être chassé et dès que tu acceptes cette voix qui te dit c'est trop facile comme ça dès que tu as accepté cette voix qui dit c'est trop facile ce que tu viens de faire c'est que tu as mis l'esprit de haine et de colère derrière toi et tu as dit au sein de ton esprit ne te touche pas c'est mon pote plus au moins il me comprend il ne te comprend pas il te met un poignard dans le dos sois libéré au nom de Jésus sois libéré au nom de Jésus dis avec moi un véritable adorateur un véritable adorateur une vie de véritable adorateur pardon consiste à offrir chaque jour à Dieu des sacrifices parce que ce sont les sacrifices qui alimentent l'autel et l'autel doit être alimenté chaque jour chaque jour tu dois être fortifié chaque jour tu dois être renforcé chaque jour quelqu'un dit amen alors je voudrais voir avec vous c'est là que je commence mon message et je vais bientôt le finir à quel moment est-ce que tu rentres dans la catégorie des véritables adorateurs parce qu'il y a sacrifice dis avec moi sacrifice et il y a sacrifice dis avec moi sacrifice c'est vrai offrir un chant tout ça là c'est bien ce sont des sacrifices la louange c'est un sacrifice tout ça c'est bien l'adoration chanter c'est bien danser c'est bien mais je voudrais te parler en particulier de deux sacrifices qui font de toi un véritable adorateur hors pair dis avec moi sacrifice qui est prêt au sacrifice parce que rappelle-toi que la qualité du sacrifice détermine la puissance de l'autel la qualité du sacrifice détermine le niveau d'autorité spirituelle qui sort de l'autel et cet autel est en toi donc la qualité de tes sacrifices va déterminer la qualité de ta puissance spirituelle la qualité de ton autorité spirituelle ça veut dire ta voix quand tu parles pourquoi tout le monde n'a pas la même voix la même portée pourquoi c'est parce que tout le monde n'a pas offert le même niveau de sacrifice est-ce que quelqu'un me suit avec moi sacrifice il y a deux exemples deux illustrations que ça veut dire dans mon esprit hier et que j'ai reçu à coeur de partager avec vous à quel moment entres-tu dans la catégorie des véritables adorateurs premièrement c'est lorsque tu soumets ta volonté à sa volonté ça a l'air facile à dire ça a l'air évident à dire mais je te garantis mon frère ma soeur tu vois j'entends un pasteur devant moi qui dit ah Seigneur parce que lui il sait de quoi il s'agit ce n'est pas acquis de soumettre sa volonté propre à la volonté de Dieu est-ce que quelqu'un me suit tu sais parfois il y a des choses où tu considères en réalité en fait tu sais humainement parlant tu n'as pas besoin de Dieu parce qu'il y a des choses humainement parlant pour lesquelles tu sais faire tu peux faire et d'ailleurs quand tu peux faire tu peux faire ce que tu veux comme tu veux et quand tu veux parce que tu as la santé pour le faire tu as les ressources pour le faire tu as les moyens de le faire est-ce que quelqu'un me suit il y a des choses que tu sais que tu peux faire normalement en temps normal tu n'as pas besoin de prier parce que tu peux si tu veux si tu as les ressources tu peux dire bon moi aujourd'hui je me décide je vais dans un autre pays la France là ça me fatigue je me lève et puis je vais on est assez de l'hiver qui est en train de venir pour que si mon automne est en train d'arriver là je n'aime pas ça allez je m'en vais tu peux faire tu sais faire où tu veux quand tu veux c'est ta volonté tu as une volonté propre mais le véritable adorateur ne s'arrête pas à ce qu'il sait faire peut faire comme il veut quand il veut où il veut le véritable adorateur son plus gros désir c'est d'abord de faire ce que Dieu désire parce qu'il sait que sa protection est dans la volonté de Dieu donc le véritable adorateur est celui qui soumet sa volonté et d'abord il va chercher il peut faire je peux partir en voyage moi je dis toujours je n'ai pas honte de le dire je dis des fois je dis à Dieu franchement qu'est-ce que je fais en France parce que vraiment je n'aime pas l'hiver en fait l'été là mais c'est magnifique je vois la 28 degrés j'ai dit mais ça c'est bon je m'assieds dehors sur ma chaise là j'ai dit ça c'est bon c'est bon ça Seigneur pourquoi on doit encore passer par l'automne l'hiver les feuilletons mais tout ça pourquoi pourquoi pas juste deux saisons on était à Miami mais mon Dieu c'est Hollande mais tu dis ça c'est top Seigneur si telle est ta volonté vraiment si tu m'envoies à Miami ou à Los Angeles ou dans un pays en tout cas un pays où il fait chaud moi Seigneur si c'est ta volonté conduis-moi et je je n'ai même pas besoin de jeûner conduire je suis disposé candidat et j'y vais tout de suite tu m'appelles je dis yes 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 c'est là que tu veux yes yes et je réponds maintenant oui pour moi allons-y mais comme dit Paul mais pour vous pour votre édification il faut que je reste encore il est le beau chat contre le beau pour votre édification et puis aussi c'est pour la capitale de la francophonie qui doit être prise il faut que tu sois là je dis mais Seigneur mon âme que ta volonté soit faite oh il y a des deux mains où c'est plus compliqué mais ce que je veux te dire ce que j'essaie de te dire c'est que le véritable adorateur même quand il peut il a les moyens il prie pour savoir quelle est la volonté de Dieu et quand Dieu lui révèle sa volonté même quand ça fait mal il soumet sa volonté à la volonté de Dieu parfois ça ne fait pas sourire ça ne fait pas sourire quand Dieu te dit quitte ta zone de confort ton pays ta patrie vers l'endroit que je te montrerai Seigneur on va où ? je ne sais pas encore on va seulement et quand tu arrives la première nuit tu quittes un lit une maison et tu dresses tu dors dans une tente et tu te retrouves dans une tente pendant un an deux ans trois ans sans enfants mais Seigneur c'était ça le plan ? Seigneur c'est comment ? c'est ça le plan ? j'avais quand même pavillon villa tente c'est dur non la volonté de Dieu c'est ta protection c'est ta sécurité c'est le meilleur que tu puisses te donner pour le mariage la volonté de Dieu je connais beaucoup de gens qui se sont mariés en connaissant la volonté de Dieu mais en faisant comme s'ils ne connaissaient pas parce que Dieu avertit toujours quand c'est la mauvaise personne tu sais tu as toujours des symptômes mais quand les symptômes tu dis symptômes et quand une voix tu dis est-ce que tu ne vois toujours pas ? il dit chut il dit c'est lui comme je l'avais rêvé grande taille costaud c'est lui dentition parfaite et le frère il dit c'est elle regarde les ongles à cette heure c'est elle mais quand tu as vu certains comportements qu'elle a la fois tu disais ce pourrait-il que et quand tu es parti les dents maintenant dans le foyer les dents commençaient à sauter une à une maintenant quand ils sourient on voit le sourire de l'embarras puisque tu portais un dentier pour cacher ton embarras mais en fait tu avais fait connaître la volonté c'est vrai que parfois c'est dur mais soumets ton âme la volonté de Dieu est ta protection il sait ce qu'il te faut soumets ton âme en fait ce que j'essaie de te dire c'est que lorsque tu soumets ton âme à sa volonté alors que tu avais ta propre volonté tes propres projets lorsque tu ranges tes propres projets pour te soumettre au projet de Dieu en fait tu es en train d'offrir ta volonté en sacrifice en fait tu la présentes comme un sacrifice oui ta volonté peut être un sacrifice je te garantis que ce niveau de sacrifice est plus puissant que chanter parce que ça fait moins rire moins sourire est-ce que quelqu'un me suit mais il y a une odeur agréable qui se dégage lorsque le feu vient agréer parce que tu viens d'abandonner ta vie entre mes mains maintenant je conduirai ta vie je guiderai tes pas et tu ne peux pas être confondu tu ne peux pas être dans l'embarras c'est impossible ça ne veut pas dire que ça va se manifester tous les jours il va te conduire pas à pas mais à la fin de l'histoire ou au milieu de l'histoire la beauté sera visible je dis que la beauté sera visible un chef d'oeuvre sortira de ta vie à la gloire de ton nom dis avec moi sacrifice oui il y a sacrifice et sacrifice l'autorité spirituelle dépend de ce que tu as sacrifié qu'est-ce que tu as sacrifié j'essaie de t'emmener plus loin que danser et chanter oh dis amen dis amen dis à quelqu'un va plus loin va plus loin pas plus loin que chanter et danser tu veux être puissant tu veux être un libérateur de prisonniers un destructeur d'hôtel va plus loin sachant que sa volonté je te répète c'est ta protection c'est ton intérêt si le créateur de l'oiseau dit à l'oiseau vole l'oiseau dit non j'aimerais bien j'aurais bien aimé être à quatre pattes mais si je t'ai mis à créer avec des ailes je sais pourquoi n'essaie pas d'être à quatre pattes vole tu vas te déployer en volant ouais mais moi je vois les autres à quatre pattes laisse les gens à quatre pattes eux c'est un autre but toi c'est différent sa volonté c'est le meilleur pour toi c'est ce qu'il te faut fais ce qu'il te dit les véritables adorateurs se reconnaissent à la profondeur de leur sacrifice un lorsque tu soumets ta volonté à la volonté de Dieu deux lorsque tu offres chaque jour à Dieu ta chair crucifiée là tu offres à Dieu une véritable adoration dis-moi amen si tu me suis voyez-vous j'ai remarqué que tout le monde a remarqué tout le monde il y a des personnes et il y a des choses il y a des personnes des fréquentations où il y a des choses ou des objets qui à force de voir à force d'entendre à force de toucher de respirer et de goûter il y a des personnes où il y a des choses qui réveillent qui déclenchent en toi des passions et des désirs charnels est-ce que quelqu'un me suit il y a toujours une personne qui pour ton âme ou une chose qui pour ton âme est une occasion de chute qui est une occasion de trouble qui agite c'est-à-dire que tu vois il y a des choses que tu n'avais pas mais dès que tu as ça l'orgueil commence à sortir est-ce que quelqu'un me suit il y a des relations tant que tu ne les avais pas il n'y a pas de problème mais dès que tu commences à rentrer dans cette relation il y a des relations c'est pas la même pour tout le monde mais qui pour toi sont une occasion de trouble qui trouble ton âme parce que tu as beau être marié quand tu étais marié seul avec ta femme tous les deux en l'une de même il n'y a pas de problème c'est le grand amour mais maintenant quand tu reviens dans la société il y a des relations il y a des personnes dès que tu commences à les fréquenter tu commences à un peu parler échanger tout de suite tu sens qu'il y a des personnes c'est pas que la personne est méchante c'est pas ça c'est pas que la personne est diabolique c'est pas ça c'est juste que ton âme à toi est perturbée ton âme à toi est troublée et soudainement des pensées d'impunicité des pensées de convoitise des pensées de fornication d'adultère commencent à rentrer il y en a qui se disaient vivement que je me marie parce que le mariage sera un vaccin le mariage n'est pas un vaccin le mariage ne te vaccinera pas tu dois crucifier triompher de la chair maintenant de l'impunicité maintenant si tu ne domines pas l'impunicité la fornication maintenant je te garantis qu'après le mariage ça ne changera pas ça ne changera pas voilà pourquoi ne dis pas c'est le mariage qui va changer la donne le mariage donnera l'occasion l'opportunité d'être deux c'est vrai c'est formidable mais la convoitise la convoitise de la chair mon frère le mariage n'est pas le remède je n'ai pas entendu non tu ne dis pas à même si tu ne me crois pas moi il y a quelqu'un qui est marié il va te dire tu lui poses la question il va te dire frère laisse-moi il y a des questions qu'on ne pose pas non mais dis-moi un peu grand tu es marié non depuis qu'on est de retour sur la terre après la lune de miel est-ce que quelqu'un me suit ce que j'essaie de te dire c'est que les calomnies les critiques les jalousies les querelles les miam miam les excès de table la colère l'impunicité l'orgueil toutes ces choses sont enflammées et alimentées par certaines fréquentations ou par certaines choses que tu laisses entrer dans ta vie et qui deviennent une occasion de troubler ton âme de l'agiter avec des passions et des désirs qui sont mauvais si tu m'essuies je te suis alors considère cette chose parce que là quand je suis en train de parler si tu es honnête avec toi-même je pense qu'il y a une personne ou une chose que tu vas identifier qui pour toi est une occasion de trouble ça ne veut pas dire que tu vas tomber non mais ça veut dire que tu sens que ça t'agite tu sens que ça enflamme quand même un peu ton âme tu sens que ça t'agite un peu là est-ce que quelqu'un me suit tu sens que ça te trouble un peu il y a des repas quand tu vois tout de suite il y a le sexe opposé quand tu vois quand tu t'approches trop oh tu sais que tu ne vas pas tomber parce que tu es quand même quelqu'un de bénéduqué de consacré de sanctifié tout ça là physiquement quoi physiquement tu es sanctifié mais quand tu approches un peu tu sens que quand même tu te surprends en train de dire vraiment bon si mon conjoint meurt ce que je ne souhaite pas il y a un plan quoi il y a un plan c'est pas la fin du monde on va pleurer un peu mais Seigneur ça va aller on va se consoler et c'est le genre de pensée que tu ne peux pas dire à quelqu'un tu ne peux pas partager ça tu ne peux pas et je vois qu'il baisse la tête parce que tu sais de quoi je parle mais tu ne peux pas si on entend ce que tu penses on va dire maman oh c'est ce qu'il y avait en toi quand tu levais les mains là non il n'y a rien reste calme là tout aussi il n'y a rien mais il y a une personne ou une chose qui enflamme ça est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un me comprend un peu là et le problème c'est qu'avec le temps il y a des le problème c'est qu'avec le temps tu finis par t'attacher à ce genre de personnes à ce genre de fréquentation il y en a qui nourrissent ton impudicité il y en a qui nourrissent ta peur il y en a qui nourrissent la jalousie en toi il y en a qui nourrissent les calomnies en toi il y en a qui nourrissent la colère il y a des gens même quand tu avais décidé de faire un break par rapport à la colère il y a toujours quelqu'un pour lui te dire ah non trop facile trop facile tu as laissé non tu vois il y a toujours une occasion de chute est-ce que quelqu'un me suit il y a toujours il y a des pyromanes qui allument les incendies de l'effet de forêt mais il y a des pyromanes qui allument ta chair c'est-à-dire des pyrochères il voit des pyromanes des pyrochères il enflamme ta chair comme ça là et le problème c'est que il n'y a pas passage à l'acte tout est dans les pensées donc tant que c'est dans les pensées on gère parce qu'il y a quelque chose qu'on aime bien quand même parce que tu aimes bien quand même cette soeur tu aimes bien quand même ce frère tu aimes bien marié ou pas marié tu l'aimes bien tu aimes bien sa compagnie et quand il parle j'aime bien je parle je parle il y a quelque chose j'aime bien j'aime bien et si on te parle de l'éventualité de séparer de cette personne alors là tu as mal parce que quelque part en toi tu es attaché est-ce que quelqu'un me suit ? et tu te sens déjà nerveux on peut parler de tout mais passe touche pas ça ça et si le Saint-Esprit te dit c'est pas toi il dit non mais non il n'y a pas de péché il n'y a rien il y a regarde regarde je n'ai pas touché il n'y a rien il n'y a rien mais dans ton âme là il y a des agitations c'est-à-dire c'est comme s'il y a un fil rouge là tu as déjà franchi le jaune tu as déjà quitté tu étais en blanc le jaune te l'a passé 14 jaunes te l'a passé maintenant tu es comme Samson avec Dalila tu vois non tu joues un peu là tu joues tu reviens tu joues tes émotions des fois vous parlez là mais tu sens que c'est pas totalement pur mais tu continues de jouer parce qu'en fait ton âme aime bien ça tu aimes bien ça donc et comme tu n'as rien fait de mauvais ce n'est qu'une pensée ce n'est qu'une pensée elle se gère est-ce que quelqu'un me suit est-ce que quelqu'un me suit dis avec moi liaison dangereuse dis avec moi liaison dangereuse voilà il y a des choses et des personnes qui pour toi sont des liaisons dangereuses et tu le sais le problème ce n'est pas la personne le problème c'est toi qui est un peu trop près et alors lorsque malgré le fait que tu aimes bien sa fréquentation tu aimes bien la chose tu aimes bien cette compagnie lorsque tu lorsque tu décides malgré cet attachement de prendre de la distance de reculer un peu pas pas toujours de couper les ponts parce que des fois on n'a pas besoin de couper les ponts des fois on a juste besoin d'espacer un peu est-ce que quelqu'un me suit il faut espacer un peu parce que quand tu es trop près ça me trouble mais c'est toi qui dois reculer et j'aime bien parce que quand c'est comme ça on prie accorde-moi la sainteté accorde-moi d'être saint comme tu es saint accorde-moi vraiment d'être pur comme tu es pur accorde-moi vraiment accorde-moi d'être humble comme tu es humble j'avoue que la position là j'avoue que le nouveau titre là quand on m'appelle pasteur assistant pasteur ministre directeur j'avoue que j'ai tellement été broke dans la vie que vraiment tu vois je sens l'orgueil qui monte là il y en a c'est un petit sac il y en a c'est une voiture et quand tu es dedans mon dieu la démarche change l'allure change tu commences à regarder les gens de haut c'est pas toi ça mais cette chose là tu vois elle a commencé à te changer un peu est-ce que quelqu'un comprends de quoi je parle elle a commencé à te modifier un peu et tu sens que l'orgueil tu sens que des choses bizarres qui n'étaient pas avant toi comment ça alors lorsque cette chose là en fait que tu aimes bien lorsque tu la prends et que tu te sépares tu crées de la distance de l'éloignement malgré la douleur tu t'éloignes un peu comme Abraham a fait avec Ismaël avec Ismaël il a mis il a mis du temps à voir Ismaël et quand il a eu Ismaël quand il a eu Ismaël dans Genèse chapitre 21 Genèse chapitre 21 au verset 9 à 10 Sarah a vu rire le fils donc Ismaël que Adga l'égyptienne avait enfanté à Abraham et elle dit à Abraham chasse cette servante et son fils car le fils de cette servante ne méritera pas avec mon fils avec Isaac cette parole là des plus forts aux yeux d'Abraham ça c'est le français poli mais la vérité c'est que cette parole a énervé Abraham à cause de son fils c'est pas à cause d'Aga mais attends le gars il a passé ça fait 13 ans qu'on est avec lui ça fait 13 ans qu'il m'appelle papa je veux dire Ismaël papa Ismaël Ismaël papa il y a une intimité il y a une mais le problème c'est que Ismaël se moque de ta destinée des projets de Dieu sur ta vie Ismaël n'est pas associé à ta destinée tu l'aimes bien ça fait mal de devoir se séparer de quelque chose qu'on aime bien alors lorsque tu parviens à dire à cette relation ou à cette chose je suis venu te dire que tu t'en vas je m'en vais et tu t'en vas je m'éloigne de toi je m'éloigne de toi et tu le dis pas parce qu'on t'a attrapé parce que personne en fait ne sait ce que tu penses tu t'éloignes pas parce qu'on t'a attrapé pas parce qu'on a découvert parce que rien n'a été manifesté tu es trop bien éduqué tu sais qu'à aujourd'hui tu ne tomberas pas à aujourd'hui tu ne vas pas forniquer non il y a quand même le fondement de la crainte de Dieu mais il y a la ligne rouge est-ce que quelqu'un me suit alors mon point est de te dire ceci lorsque tu décides d'éloigner de séparer dans certains cas extrêmes de couper les ponts définitivement avec cette personne avec cette chose pas parce qu'on t'a attrapé mais parce que le Saint-Esprit te dit clairement cette chose devient une idole cette chose elle est en train d'ériger des forteresses qui se dressent avec orgueil contre la connaissance de Christ ces choses c'est-à-dire qu'il y a des pensées maintenant en toi qui sont en train de dire au Saint-Esprit moi aussi je suis là on va cohabiter ensemble la sainteté était là avant l'impunicité vient la douceur était là avant l'humilité était là l'orgueil vient dire moi aussi je suis là et le Saint-Esprit pointe-toi du doigt il pointe ça du doigt il dit ça ce n'est pas ma pensée et c'est une idole qui a commencé à s'ériger dans ton coeur est-ce que tu réalises que lorsque tu apportes cette liaison dangereuse devant Dieu et que tu dis nous élevons nos mains vers toi nous élevons nos mains vers toi et que tu apportes tu demandes pardon à Dieu pour cette pensée tout n'est que pensée ce n'est qu'une pensée mais le péché commence dans la pensée et lorsque tu emmènes à Dieu cette chose que tu n'as pas avouée à quelqu'un mais qui en fait te faisait flirter avec une ligne rouge c'est une émotion un sentiment que je sais ne pas être de toi et que tu l'emmènes et que tu décides de créer de la distance tu t'éloignes de plus en plus de cette personne tu crées un écart tu crées un écart au début ça fait mal de se détacher mais tu le fais parce qu'il faut que lui seul ait la première place et il faut qu'il prenne plaisir je ne peux pas en fait je t'aime bien je t'aime bien mais je ne peux pas te laisser souiller mon intimité avec Dieu parce qu'il faut que Christ soit pleinement formé il faut que lui seul soit mon trésor alors par motif de conscience envers Dieu je t'aime bien mon âme est habituée à toi mais c'est une liaison dangereuse c'est une liaison dangereuse que je vais renoncer parfois comme je disais tout à l'heure tu as envie de prier tu dis la classe et la prière oh Seigneur fortifie-moi oh Seigneur fortifie-moi mais en fait le Seigneur m'a dit tu sais il y a toujours une personne et une chose qui alimente ça tu peux prier pour demander la grâce d'être humble mais tant que tu vas garder cette chose là l'orgueil va continuer d'agiter ton coeur tu peux prier pour demander la grâce d'être sanctifié et consacré mais tant que tu vas garder cette relation aussi proche tu pries tu te fortifies mais quand tu arrives au contact les conversations là réveillent l'impureté dans tes pensées en fait tu pries pour essayer de te voiler la face parce que la véritable parade ce n'est pas la prière dans ce genre de cas c'est la coupure la séparation l'éloignement tant que la personne est là tant que la personne est là et vous êtes aussi proche tu ne t'éloigneras pas la pensée impunique ne partira pas cette émotion ne partira pas alors il m'a dit de te dire lorsque tu décides de te séparer pas parce qu'on t'a attrapé parce que tu veux que ton coeur soit trouvé pur devant Dieu il m'a dit là tu es en train d'offrir à Dieu un sacrifice puissant c'est ta chair que tu as crucifié tu offres à Dieu ta chair crucifiée est un sacrifice parce que c'est toi qui crucifies la chair et quand tu la crucifies tu dis à Dieu je ne peux pas laisser cette pensée continuer d'injurier la pensée de Christ alors avec douleur avec l'âme nous élevons nous élevons ça ne te fera pas rire ça ne te fera pas sourire tu vois la danse peut te faire sourire va te faire rire chanter va te faire sourire mais je te garantis mon frère ma soeur il y a des sacrifices qu'on offre à Dieu qu'il ne faut pas sourire et qui sont d'un prix extraordinaire aux yeux de Dieu et qui déclenchent et qui produisent un parfum de bonne odeur et qui font en sorte que quand tu as offert ça tu as offert ta volonté tu as offert ta chair crucifiée mon frère ma soeur laisse-moi te dire une chose tu as offert toute ta vie c'est là que le feu qui descend sur toi est d'une telle puissance que tu ne peux pas rester vaincu tu ne peux pas rester faible tu ne peux pas rester oppressé parce que l'autel de Dieu qui est dans ta vie est alimenté par un feu terrible parce que la puissance du feu dépend du sacrifice qui est offert et comment il est agréé et c'est là que tu rentres dans la catégorie des véritables adorateurs chaman et qu'il n'a tête avec moi tu vois là à ce stade là beaucoup de gens ne suivent plus parce que les adorateurs simples les simples adorateurs veulent rester au stade de chanter et danser mais sacrifier leur chair qu'ils ont eux-mêmes crucifiée c'est un sacrifice extraordinaire d'une bonne odeur parce que tu sacrifies ta vie alors il m'a dit de te dire en sacrifiant ta volonté en sacrifiant ta chair avec ses passions et ses désirs qui réveillent des pensées insolentes orgueilleuses et qui disent au Saint-Esprit moi aussi j'ai un accès à son cœur on sera deux il ne sera pas à toi tout seul son adoration ne sera pas exclusive elle sera partagée mais sache que lorsqu'elle est partagée elle n'est pas agréée parce que Dieu est le seul digne d'être adoré et il a dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face je suis l'éternel tu ne peux pas parvenir à cette dimension si la grâce de Dieu ne t'enveloppe pas et ne te rend pas capable mais si tu es disposé si tu es désireux et que tu viens et tu dis Seigneur je m'abandonne entre tes mains je m'abandonne Père je me livre comme un sacrifice ce que ce que le Père ce que tu regardes mander les beaux sacrales je veux m'abandonner je veux me livrer au moins de moi à devenir un véritable adorateur qui t'adore en esprit et en vérité qui t'adore aide-moi t'adorer aide-moi t'adorer à m'abandonner en esprit aide-moi à me livrer à m'abandonner à te consacrer pour ma vie je t'adore je t'adore aide-moi à t'adorer en esprit et en vérité aide-moi à t'adorer aide-moi à te consacrer Aide-moi t'adorer, en esprit et en vérité, aide-moi t'adorer, aide-moi t'adorer, en esprit et en vérité, aide-moi t'adorer. Aide-moi, en vérité, aide-moi t'adorer, aide-moi t'adorer, en esprit et en vérité, aide-moi, aide-moi t'adorer. Je sais que tu n'es pas capable, par tes propres forces, mais je te propose le chemin d'un homme tel puissant, inébranlable, inarrêtable, le secret c'est le sacrifice. Aide-moi, aide-moi t'adorer, 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 aide- En me séparant, en m'éloignant, en prenant de la distance et de moi, en me séparant, en crucifiant ma chère, en renonçant à certaines relations, en renonçant à certaines choses, en renonçant à certaines positions, en renonçant à certains privilèges. Je ne suis pas encore prêt pour ce privilège, parce que mon âme est troublée, parce que l'engueuil rentre en moi. Je ne suis pas prêt pour cette fréquentation. Elle réveille ma colère, ma colère d'hier. Elle réveille ma calomnie. Elle réveille l'impunicité. Pardon, mais je dois m'éloigner. Pardon, mais je dois me séparer. Pardon, mais je dois me retirer. Je dois t'appeler. Je ne réponds plus à tes affaires. C'est un choix volontaire. C'est un choix volontaire. C'est un sacrifice adressé à Dieu. Ma chère crucifiée. Ma chère offerte à Dieu. Aide-moi, aide-moi. Je suis disposé. Aide-moi. Aide-moi. Je refuse que les pensées viennent faire concurrence à la pensée de Dieu. Je refuse que les Isaacs viennent souiller ma destinée. Je t'aimais bien. Isaac, je t'aimais bien. Mais tu dois partir. Tu dois t'éloigner. Je dois te laisser partir. Je dois te faire partir. Tu ne peux pas rester dans ma vie. Tu ne peux pas rester dans mon cœur. Tu ne peux pas rester ma sœur. Tu ne peux pas rester mon frère. Je t'aimais bien. Mais à travers toi, à travers toi, des mauvaises choses sont en train d'enflammer mon cœur. Alors il faut que je m'éloigne. Que je me détache. Que je me retire. Par motif de conscience. Pas parce qu'on m'a eu. Pas parce qu'on l'a découverte. Personne ne sait ce qui se passe au-dedans de moi. Mais je dois te sacrifier. Je dois te sacrifier. Je dois te sacrifier. À cause de lui. À cause de lui. Je dois te sacrifier. Tu dois quitter ma vie. Tu dois sortir de ma vie. Tu dois t'éloigner de moi. Il faut réduire les échanges. Il faut réduire les échanges. Il faut mettre une barrière. Il faut étrayer de la distance. Je suis désolé. Je t'aime bien. Mais je me sens troublé. Je dois offrir ce trouble comme un sacrifice. Ma chair crucifiée. Ma chair crucifiée. Ce n'est pas la prière qui le fera. Ce n'est pas la prière. Je suis désolé. C'est la décision. Ce n'est pas la prière. C'est la séparation. C'est la crucifixion. Qui apaisera ton âme. Qui apaisera mon âme. Aide-moi père. Je suis disposé. Je suis désireux. Je suis désireux. Près de moi. Près de moi. Près de moi. Près de moi. Les baros. Mon frère, ma soeur. Nous sommes rentrés dans la dimension de la véritable adoration. Ce n'est plus le chant. Ce n'est plus la danse. C'est l'effet de la circoncision. C'est arraché. C'est retiré. C'est séparé. C'est éloigné. C'est abandonné. Ma volonté. C'est plus que le chant. Voilà pourquoi chez certaines personnes, leur voix a du poids. Parce que leur sacrifice a été agréé. Il a été déclaré d'une bonne odeur. Agréable. Pour l'éternel. Agréable. Un sacrifice. Que Dieu agrère. Il y a sacrifice. Il y a sacrifice. Tous n'ont pas le même poids. Tous n'ont pas la même valeur. Il y a la libéralité. Il y a les bonnes oeuvres. Mais il y a la volonté. Lorsque tu l'abandonnes. Tu livres ta vie. Il y a la chair. Lorsque tu la crucifies. Tu es en train d'adorer en vérité et en esprit. Aide-moi. Aide-moi. A t'adorer. Avec authenticité. Avec profondeur. Avec vérité. Ça c'est la véritable. La véritable. Adoration. Qui veut devenir invéritable. Et ne pas uniquement rester adorateur. Les adorateurs. Ne livrent pas leur chair. Mais le véritable. Le véritable. Qui se doit triompher. Il y a trop de prisonniers. Il y a ma vie. Qui va être débloquée. Je ne peux pas me permettre. D'être faible. Et d'être oublier. D'être oppressé. D'être harcelé. Il faut que tu partes. Il faut que tu sortes de ma vie. Il faut que tu t'éloignes. Il faut de la distance. Aide-moi. 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 Qualifie-moi. Véritable. Adorateur. Qualifie-moi. Véritable. Adorateur. Aide-moi. 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 J'ai la volonté Mais pas la capacité De moi-même Je ne peux pas Mais je t'apporte Ces choses Ces fréquentations Ces choses Ces positions Ces privilèges Qui réveillent Les passions de la chair Ça signifie Qu'aujourd'hui Je ne suis pas prêt Pour une telle liaison Pour une telle proximité Alors excuse-moi Je t'aime bien Mais il faut que je t'éloigne Il faut que je t'éloigne Il faut que je t'éloigne Voilà La véritable La véritable Adoration 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 Cette parole n'est pas facile Tu dois faire un choix Soit tu restes faible Harcelé Oppressé Insignifiant Impotent Misérable Écrasé Dourmenté Soit tu décides De rentrer Dans la véritable Adoration Pas juste l'adoration Mais la véritable Et profonde Adoration Parce que celui Parce que celui Qui parvient A ce stade A offert Sa vie Aucun Hôtel Satanique Aucun Vodou Macabou Sorcier Médiome Aucun Astrologue Le magicien Ne peut plus Prévaloir Devant lui Plus personne N'a du poids Parce que ce qu'il a offert Les païens Les idolâtres Ne l'ont jamais offert Ils ne se sont jamais offerts Celui qui offre cela à Dieu A atteint la dimension Des véritables Et profonds Adorateurs Lève la main Que la grâce Ne soit communiquée Pour rentrer Dans cette dimension Le véritable Adorateur Juge Sa chair Et l'amène A l'hôtel De Dieu Et lui dit Je suis désolé Je sais Que colère Orgueil Fornication Adultère Calomnie Jalousie Rivalité Division Querelle Dispute Accès de table Je vous aime Je ne peux pas Vous garder Vous devez partir Vous devez partir Et pour partir Il faut Qu'un pyromane De la chair Soit éloigné Qu'un objet Une chose Soit repoussé Éloigné Recule 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 Mon âme a besoin De la paix de Dieu Des pensées de paix Des pensées d'amour Des pensées de joie Des pensées de foi Des pensées de bonté Douceux Humilité Sainte Courage Mon âme A besoin D'être entièrement Lui Alors tu recules Tu recules Merci pour la grâce Merci pour cette capacité Que tu communiques A la main qui se lève A la main qui se lève Dans toutes les salles Et à travers internet La grâce D'opérer Dans la dimension Des véritables adorateurs Vient sur toi Elle vient sur toi Elle vient sur toi Tout ce dont tu as besoin C'est un cœur sincère La grâce vient t'envelopper Est-ce que tu ne trouvais pas La force de faire Cette force vient maintenant Au nom de Jésus La prière N'est pas la clé La clé C'est la coupure C'est la rupture C'est l'éloignement C'est la distance La clé C'est offrir ta chair En sacrifice Merci Une personne entend cette parole Laisse la main Une personne entend cette parole Elle dit Mais moi aussi Je veux devenir Un véritable adorateur D'ailleurs j'étais un idolâtre Je veux devenir Un véritable adorateur Qui adore Dieu En l'esprit Et en vérité Parce que Comment est-ce que je fais Je veux démarrer Ce chemin de moi Je ne suis pas parfait Mais je veux que la grâce De Dieu m'aide M'assiste Et fasse cette œuvre en moi Afin de devenir Un vainqueur Un plus qu'un vainqueur Moi aussi Je veux devenir Un véritable adorateur Mais si tu ne connais pas Jésus Il faut d'abord que tu acceptes Jésus dans ta vie Il faut d'abord que tu l'invites Il faut commencer Parce que Adorer Dieu en esprit Exige d'être né d'esprit La naissance d'esprit C'est la nouvelle naissance C'est lorsque tu reviens à Jésus Alors si tu es là Au son de ma voix Ou sur internet Ou dans les différentes salles Alors que tout le monde Incline la tête Si tu es là Et que tu dis Je n'ai pas encore reçu Jésus Dans ma vie Je vais à l'église Mais je ne lui ai jamais dit Viens dans ma vie Sois mon Seigneur Et sois mon Sauveur Pardonne-moi Lève la main Alors que les autres mains sont baissées Et que les têtes sont inclinées Toi lève la main Aujourd'hui est le jour du salut Aujourd'hui est le jour Le Seigneur va te faire grâce Il va te ramener à lui Sur internet Appuie sur le bouton Sur internet Appuie sur le bouton Dans les salles de ce site Lève simplement la main Et là où nous sommes Le temps est déjà avancé Mais je vais prier Pour toi Et l'église Va prier avec moi Pour toi Je vais voir ta main levée Je vais voir ta main levée Bien levée La main bien levée Celui qui veut accepter Jésus Dis Seigneur Je veux que tu viennes dans ma vie J'en ai assez de cette vie de misère J'en ai assez de cette vie De défaite et d'oppression Je ne te connais pas J'étais religieux Mais je veux Devenir enfant de Dieu Je veux revenir à toi J'étais créature de Dieu Je veux devenir enfant Et pas juste créature Il faut que Jésus Vienne dans ta vie Garde la main levée La main levée La main levée Je vois les gens Les mains levées Je vais t'inviter A faire cette prière A haute voix Et l'église Va t'aider A faire cette prière Tu vas dire Seigneur Jésus Tous ensemble Seigneur Jésus J'ai entendu ta parole J'ai entendu ta parole Pardonne ma misère Pardonne mes péchés Pardonne mon hypocrisie Aujourd'hui Viens dans ma vie Sois mon sauveur Sois mon seigneur Sois mon maître Sois mon guide Sois mon libérateur Sois ma bagnière Sois ma vie Aujourd'hui Sur la base de cette parole Je crois Que je suis désormais Enfant de Dieu Et le Saint-Esprit Est venu en moi Au nom de Jésus Merci Amen 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 Il y a 49 personnes Qui ont également cliqué Sur internet Est-ce qu'on peut acclamer 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 Dieu se lève Une génération De véritables Adorateurs Oui Nous te rendons grâce Pour les personnes Qui ont cliqué Sur internet Après avoir cliqué Merci de bien vouloir Remplir le formulaire Qui vous est proposé Sur internet Afin que nous vous recontactions Afin que nous vous recontactions Et pour vous qui avez levé la main A la fin de ce culte Je vous demande de venir devant Pour ceux qui ont levé la main Nous voulons prendre le temps De vous recevoir 5 minutes Présenter vos conseillers Sur 5 minutes Parce que nous allons vous expliquer Ce qui vient de vous arriver Nous allons vous remettre Une brochure Et vous prendre par la main Afin de vous aider A marcher avec Dieu En nouveauté de vie Et dans 3 mois Vous ne serez plus les mêmes personnes Alors ceux qui ont répondu à cet appel Est-ce que vous pouvez venir devant Tout de suite Tout de suite Ceux qui ont répondu à l'appel Venez devant Quelque soit la salle où vous êtes Ceux qui ont levé la main Tout à l'heure Venez devant Est-ce qu'on peut acclamer 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 On acclame On acclame Quels que soient les salles où vous êtes Venez devant Venez devant Venez devant Venez devant On vous attend ici Acclamer 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 J'ai dit mieux que ça Mieux que ça Mieux que ça Mieux que ça Mieux que cela Wow Merci Wow Il continue d'arriver encore Wow Il continue encore d'arriver 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 Il y a beaucoup de jeunes Il y a beaucoup de jeunes C'est une excellente nouvelle Afflamer Le Seigneur Pour toutes les nations Ce sont des véritables adorateurs Qui sont sur le point d'être ajoutés A l'armée des adorateurs Au revoir La 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 Alléluia. Tu viens de découvrir par le Saint-Esprit les clés à activer pour entrer dans la dimension des hommes et des femmes, qu'on appelle des autorités spirituelles. Ce n'est pas l'enseignement le plus agréable et le plus facile à écouter, de celui dont tu avais besoin. Celui-là, si tu l'appliques, plus personne ne tiendra devant toi. Alors Père, nous te rendons grâce parce que cette parole est dure pour l'âme, mais elle est nécessaire pour le salut de l'âme et pour la puissance de l'Esprit. Pour l'écriture d'une nouvelle histoire, la mort, la manifestation d'un fils, de l'épouse, des véritables adorateurs. Merci de ce que c'est ta grâce qui le fait. Merci. Nous allons au-delà des chants, au-delà des danses. Nous allons dans la véritable adoration. Au nom de Jésus, merci. Le meilleur est à venir et le meilleur sortira de ta vie. Au nom de Jésus. Amen, 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 Amen. Amen.